bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne cooking culinaire j'espère que vous allez bien alors si vous êtes amateurs de poissons je vous présente aujourd'hui une recette de dorade royale avec des petites pommes de terre sautées et sans tarder on passe à la préparation pour cette recette simple il nous faut des pommes de terre grenailles des pommes de terre nouvelles donc si vous avez des pommes de terre un peu grosses faudra les couper en deux de la dorade du thym une échalote une gousse d'ail du citron du persil ciselé du poivre noir et du sel de l'huile vierge et du paprika on commence par faire cuire les pommes de terre donc de l'eau bouillante salée pendant 10 à 15 minutes et pour vérifier la cuisson il suffit d'enfoncer la pointe d'un couteau dans une petite pomme de terre pour voir si c'est assez cuit on va ensuite découper les chalotes en petites lamelles qu'on va réserver de côté et dans un bol on prépare la marinade on va commencer par hacher la gousse d'ail on ajoute ensuite deux à trois cuillères à soupe d'huile vierge on verse dessus le thym le persil haché le sel et le poivre noir on mélange un petit peu et on va ajouter deux cuillères à soupe de citron environ une fois notre marinade prête on récupère un plateau qui va au four pour faire cuire le poisson on fait des petites entailles des deux côtés du poisson et on va bien le recouvrir de marinade en insistant bien sur les entailles il faudra faire pénétrer la marinade pour avoir un meilleur ou on fait la même chose quand on recommence l'opération de l'autre côté du poisson et ensuite on va mettre des petits bouts de d'échalotes dans les entailles ainsi que dans le ventre du poisson pour avoir un petit peu plus de goût on verse dans le plateau un petit peu d'eau pour avoir un petit peu de sauce et du coup pour éviter d'avoir un poisson très sec on le recouvre avec du papier cuisson et aussi avec du papier aluminium et on l'enfourne environ 30 à 35 minutes à 220 degrés ensuite on le découvre et on le laisse cuire encore environ cinq minutes au grill pour avoir un poisson un petit peu doré on va ensuite verser deux cuillères à soupe dans une poêle et on verse dessus les pommes de terre en fait on va les faire sauter on ajoute donc un petit peu de sel un petit peu de paprika alors le paprika il n'est pas obligatoire mais moi j'aime bien ça donne un petit goût et puis la pomme de terre elle prend une couleur dorée très jolie on ajoute également un petit peu de poivre noir et on va laisser cuire les pommes de terre de tous les côtés pendant quelques minutes de temps qu'elles prennent une couleur dorée une fois cuites on va les déposer dans une assiette on pose dessus notre poisson et enfin on va récupérer la petite sauce qu'on va mettre sur notre poisson et puis voilà on arrive déjà à la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu j'espère que vous allez tester la recette et puis revenir pour me laisser un petit commentaire ça me fait toujours plaisir et puis n'oubliez pas de vous abonner comme ça ça fera vivre la chaîne et puis moi je vous dis à très très bientôt avec de nouvelles recettes merci de m'avoir suivi merci de m'avoir suivi merci de m'avoir suivi merci de m'avoir suivi